Shavua Tov à tous avant de commencer la Mishnah du jour je voudrais vous faire part de deux informations importantes concernant le programme de la Mishnah Yomit du 5e minute éternelle la première, générale sur tout le programme en concernant les statistiques et en nous concernant avec plusieurs assidus qui suivent ce programme, vraiment quotidiennement en arrivant à une conclusion nette vous êtes plusieurs à peigner à suivre la Mishnah du Motse Shabbat donc jusqu'à maintenant on faisait 7 Mishnah Yot pendant 7 jours Désormais, on va cesser de faire la Mishnah du Moshé Shabbat. On ne va étudier que 6 Mishnah yot par semaine. Et comme ça, ça laissera du temps pour ceux qui ont manqué un cours dans la semaine, qui ont eu une Mishnah qui n'était pas très claire, éventuellement, de l'étudier le Moshé Shabbat. Mais au moins, on va arrêter d'avancer à grande vitesse comme ça, parce qu'on perd au change finalement. Il y a plusieurs qui, finalement, voulaient tout suivre et ont peiné, ont cumulé un retard, et puis finalement, on se décourage. C'est dommage. Il faut baisser la barre un petit peu. Ça, c'était la première information. Deuxième information maintenant, avec toutes nos excuses, on a eu un petit problème de planification de l'impression des Mishnah yot dans le futur, 5 minutes éternelles, numéro 64, dont le programme va débuter mardi. On a eu un petit problème de planification. Il s'avère qu'on a fait un décalage de deux Mishnah yot. C'est-à-dire, en théorie, selon le programme imprimé dans le numéro 63 du 5 minutes, alors on devait démarrer, Bézat HaShem, on devait démarrer mardi la Mishnah du 7e Pérek, 5e Mishnah, ou 6e Mishnah, et dans le livre que vous avez reçu ou que vous allez recevoir, vous pourrez constater qu'on a eu un problème. On a écrit Bérek, Zahid, Mishnah, Dalet. On a tout décalé, en fait. On a fait une petite erreur de planification. Vraiment, on s'en excuse. Mais il s'avère que finalement, on va, plutôt que d'avancer avec tellement de retard, on va avec tellement de décalage, on a une solution beaucoup plus simple. C'est en fait de démarrer, dès cette semaine, la modification du Moté Shabbat, c'est-à-dire la Mishnah qu'on est censé étudier maintenant du Moté Shabbat, elle sera aussi la Mishnah du Shabbat, du zilange, de demain. D'accord ? Donc ça fait qu'on a déjà récupéré une Mishnah. Et pour la deuxième Mishnah à récupérer, on a aussi une solution très simple. C'est que la Mishnah, pas celle-ci, mais la prochaine qu'on est censé étudier, elle est très longue. En pré-tournage, cette Mishnah nous a pris 36 minutes. Et donc c'est vraiment très long. C'est une Mishnah très riche en données. On va tout simplement couper cette Mishnah en deux, en équivalent de 15-18 minutes, plus ou moins chacun des deux cours. Et comme ça, on va, Bézant Hachem, rattraper le... 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 le trou, quoi. Enfin, on va rattraper ces deux Mishnah de retard pour que Bézant Hachem, dès mardi, en fait, on se retrouve avec la Mishnah imprimée sur le futur 5 minutes, le numéro 64, qui correspondra avec le tournage. Voilà pour ces deux informations. Et on démarre tout de suite la Mishnah aïomite, donc Dieu Motsi Shabbat, qui sera en même temps, ça l'aussi du dimanche. J'ai l'aussi du dimanche. Pour comprendre cette Mishnah, il va falloir introduire une notion annexe, qui est la lacha de Ed Zomem, et faire un rappel d'une notion déjà expliquée dans la Mishnah précédente. Et une fois qu'on aura bien rappelé et expliqué tout ça, vous verrez que toute cette Mishnah ira très facilement Bézant Hachem. La première notion, donc, c'est la notion du Ed Zomem, le faux témoignage. Plusieurs introductions à la frotte des témoignages. Premièrement, la Torah a cru, la Torah ne fait confiance qu'à deux témoins. uniquement lorsque deux témoins viennent et affirment un fait devant le Bézidin. Le Bézidin écoute leurs paroles, analyse, examine, et conclut que ce qu'ils disent est vrai, il n'y a pas de contradiction. De ce fait, la Torah nous a dit, agis maintenant selon leurs paroles, n'aie pas peur, condamne-la à mort, ne commence pas à te soucier, peut-être que finalement, ils ont bien monté leur coup, ce n'est plus ton problème. D'accord. Deux témoins. Par contre, un témoin n'est, en général, pas cru dans la Torah. Il y a quand même quelques petites exceptions, mais là, il n'y a pas notre propos. De manière générale, pour établir un fait et ensuite permettre au juge d'agir, il faut forcément qu'il y ait deux témoins qui viennent affirmer le même fait. Première notion. Deuxième notion maintenant, que faire en cas de contradiction ? Lorsque deux témoins viennent et affirment un fait, et deux autres témoins viennent et disent, non, non, le fait n'est pas comme ce que vous dites, mettez autrement. Par exemple, deux premiers témoins viennent et disent, Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon. Donc aujourd'hui, Réhouven doit l'argent à Shimon. Deux autres témoins viennent et disent, non, 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 le contraire, c'est Shimon qui a emprunté l'argent de Réhouven. Donc c'est Shimon qui lui donne la contradiction. Qui doit à qui dans cette histoire ? Alors la Torah nous dit, Réhouven, c'est un cas de contradiction. On croit les deux ou bien on croit plutôt personne. On reste dans le doute, on ne sait pas qui dit vrai. D'accord ? C'est un cas de contradiction. On reste en état, en situation bloquée. On ne sait pas qui croire. Même lorsqu'il y a, maintenant, autre détail, même lorsqu'il y a 100 personnes qui viennent et qui affirment que c'est Réhouven qui est emprunté à Shimon, et contre les 100 personnes, il y a juste deux personnes qui lui disent, non, 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 c'est Shimon qui est emprunté de Réhouven. Donc la contradiction, elle est à 100 contre 2. Malgré tout, il y a une halakha originale, quand même, on peut le dire, mais malgré tout, il y a une halakha qui nous dit, considère les 100 comme 2, c'est exactement la même chose, on reste encore en situation bloquée. C'est considéré comme trait ou trait, 2 contre 2 uniquement, parce qu'on ne s'intéresse pas à la quantité de témoins, mais au groupe de témoins. Et tout ça, ça ne forme qu'un seul groupe. 15 groupes, ça s'appelle un seul groupe. En réalité, en fait, il y a deux avis sur un même sujet. Un premier avis qui nous dit, c'est Réhouven qui doit l'argent, et l'autre avis qui nous dit, non, c'est Shimon qui doit l'argent, et après, on s'en moque de savoir où se trouve la majorité. Ça reste encore en situation bloquée. Ça a été clair ? Maintenant, un nouveau pas supplémentaire, c'est la halakha du Hedzomem, cas particulier dans les contradictions. Lorsque la contradiction n'est pas frontale sur le fait, mais le deuxième groupe de témoins vient et éjecte les premiers témoins. C'est-à-dire, un premier groupe de témoins vient et dit, Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon, hier, à Yerushalayim, 15 à Dav, à 10 heures du matin. D'accord ? Donc Réhouven, apparemment, doit de l'argent à Shimon. Deux autres témoins viennent et disent, vous ne pouvez pas témoigner parce qu'à telle date, hier, à Yerushalayim, le 15 à Dav, vous n'étiez pas du tout à Yerushalayim. Vous étiez avec nous à Tel Aviv, vous étiez avec nous à Paris, toute la journée, on est restés ensemble, vous n'avez même pas vu Jérusalem de toute cette journée. Qu'est-ce que vous racontez ? Que vous avez vu un témoignage. Donc là, il y a une halakha particulière que la Torah nous dit, crois les deuxièmes témoins. D'accord ? On ne va pas rentrer dans la londesse, expliquer pourquoi c'est comme ça, mais l'idée, quand même, elle est... D'accord ? Il y a une différence, c'est-à-dire, lorsqu'il y a, sur une même question, deux avis, c'est un cas de contradiction. Lorsque les deux avis ne se contredisent pas, il y a un avis qui affirme une chose, et l'autre avis qui vient qui dit, je me moque de ce que tu racontes, est-ce que vous venez d'entraîner de l'argent ou pas ? Mon problème, il est sur toi. Toi, tu ne peux pas témoigner parce que tu n'étais même pas là. Il prend le témoin et le fait sauter en l'air et lui dit, tu n'étais même pas là. Alors là, la Torah a donné la main forte au deuxième groupe de témoins qui a la capacité d'éjecter les deuxièmes témoins. Et alors là, on rentre dans ce qu'on appelle dans la Torah le dîne de Hazama, les Hazim. Faire le dîne d'Hazama. En traduction littérale, ça n'a pas de sens, donc ce n'est pas la peine de se casser la tête à traduire. Hazama, ça veut dire faire avec préméditation. On donne à titre général, le dîne d'Hazama. Qu'est-ce que la Torah nous dit de faire ? Dans le cas cité par exemple, vous avez voulu, vous les témoins, vous avez voulu que Rehouven se mette maintenant à débourser de sa poche 1000 shekels pour le donner à Shimon. Et bien vous savez quoi ? C'est vous qui allez donner ces 1000 shekels à Rehouven. Va citer l'eau et vous lui ferez au témoin qu'Achher Zhamam comme ce qu'il a voulu, ce qu'il a, ouais, ce qu'il a voulu faire, le mal qu'il a voulu faire, la sorte de l'article comme ce qu'il a voulu faire à son prochain, vous lui ferez. On a évoqué le cas de payer de l'argent, il en va de même pour un cas de mal coûte ou même pour un cas de mita, de mort, de condamnation à mort. Si les témoins viennent et disent nous aujourd'hui, Shabbat, on a vu Rehouven fumer une cigarette Shabbat, on l'a averti et il a dit ouais malgré tout je veux quand même fumer. Après les deux autres témoins viennent et ils nous disent mais comment vous pouvez témoigner sur Rehouven ? Vous n'étiez même pas dans la même ville, vous étiez avec nous, on était partis passer Shabbat à Tzfat. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez vu Rehouven ? D'accord ? Alors là on va croire les deuxièmes témoins et donc on va dire ah donc vous êtes des Edzomem, vous le premier groupe vous êtes des Edzomem, alors on va vous condamner à vous à mort, on va vous faire à vous la skila. D'accord ? C'était clair pour le dîn de Hazama ? Ok. Je pense qu'on a fini. Ah non, un autre petit détail. il faut faire le dîn de Hazama, on accomplit le dîn de Hazama uniquement lorsqu'on lorsqu'on réussit à contrer, à contredire les deux témoins, c'est-à-dire tous les témoins qui ont témoigné. En l'occurrence on est auquel cas deux témoins, donc les deux témoins ont été contredis. C'est-à-dire tous les deux, Rehouven et Shimon, comment vous pouvez affirmer que, tous les deux témoins, comment vous pouvez affirmer que Rehouven a emprunté de l'argent en mille shekels ou bien a fumé une cigarette pendant le Shabbat, vous étiez tous les deux avec nous ailleurs, à Tzfat ou peu importe. Mais par contre, lorsque les témoins viennent et disent un de vous deux était avec nous à Tzfat, tandis que le deuxième, ils n'ont pas du tout parlé contre lui, alors là il s'avère que le témoignage dont il reposait sur deux pieds, maintenant il est devenu boiteux, il y a un pied qui est parti, à Tzfat. D'accord ? Mais le deuxième pied, on n'a pas réussi à le faire tomber complètement. Dans un cas pareil, il s'avère que, là, le témoignage est contré, il est faussé, on ne peut pas s'appuyer sur ce témoignage, donc il s'annule, mais malgré tout, on ne condamnera pas Rehouven, enfin on ne condamnera pas ce témoin qui était en fait en réalité à Tzfat. C'est clair ? Je recommence. Donc, pour conclure, il faut forcément deux témoins. Lorsque les deux témoins sont juste contredits contre deux autres témoins ou plus, on reste en situation bloquée, deux contre deux, très ou très, très en aramien, ça veut dire deux, ça s'appelle très ou très, peu importe s'ils étaient deux ou s'ils étaient sans. Malgré tout, cas particulier, c'est le digne de la Zamar. Lorsque le deuxième groupe de témoins vient et éjecte les deux témoins et le dit, comment vous pouvez témoigner ou vous n'étiez même pas sur les lieux du crime ? Alors là, on croit le deuxième groupe de témoins, et quatrième introduction qu'on a dit donc, c'est lorsque les témoins viennent et éjectent un seul des deux témoins, tandis que le deuxième témoin reste. Dans ce cas-là, on a réussi à annuler le témoignage, mais on ne pourra pas condamner le digne de Hazama, de faire le digne de Hazama, donc de condamner à mort ou de condamner à payer uniquement le seul témoin unique qui a témoigné à tort, à faux. Voilà pour l'introduction du digne de Hazama. Maintenant, on met ça de côté sans l'oublier, et on rappelle maintenant la Mishnah d'hier, de la Mishnah Beth, avec une notion assez originale. On va le faire de manière très courte. D'abord, premièrement, depuis le début du Pérek, on s'intéresse maintenant à la phara du Tashlomé, Arba vechamisha. Pour faciliter la tâche, on va parler du cas, on a volé un taureau et on l'a égorgé, et la Torah nous impose, nous dit, ah, tu devras payer cinq fois le prix du taureau. Il en met même pour quatre fois le prix du mouton, ou si encore, on les a vendus. pour faciliter la tâche, donc on a dit, on va parler uniquement du cas où on a égorgé un taureau, comme ça c'est plus facile, on parle de cinq fois. On avait expliqué que maintenant, c'est cinq, cette amende de payer cinq fois le prix du taureau lorsqu'on le vole et qu'on l'égorge, qu'on l'évalache chrita, d'accord, là-bas, c'est en réalité composé de deux plus trois. Deux, parce que dans n'importe quel vol, Gneva, n'importe quel vol, tu dois déjà payer le double. Première amende. En plus de ça, quand tu as osé lui faire la chrita ou le vendre, alors la taureau m'a dit, pour le taureau, tu payes trois supplémentaires, donc ça fait cinq, ce qu'on appelait tachlumé arba'a, vachamisha, arba'a, c'est quatre pour le mouton, ou cinq pour le taureau, d'accord. Hier, on a expliqué la singularité, la particularité du témoignage, du vol et du fait que tu l'égorges. qui sont deux témoignages qui se complètent et c'est un cas un petit peu original parce qu'on réussit effectivement à faire, à construire un témoignage à partir d'un autre, c'est-à-dire pour pouvoir témoigner du vol, les deux premiers témoins viennent et disent Réouven a volé le taureau de Shimon. Donc là, ils réussissent à témoigner, donc ils rentrent déjà à Réouven, Hayab, de payer le double, d'accord, le Kéfel. Maintenant, les deux autres témoins, on avait appris que ce n'est pas la peine, ce n'est pas nécessaire d'avoir les mêmes témoins qui témoignent qu'ensuite il a volé, il a égorgé l'animal. Même si c'est un autre groupe de témoins qui viennent et qui disent nous on a vu qu'il a égorgé l'animal, alors les deux autres témoins pourront, grâce à leur témoignage, faire condamner Réouven a payé les trois supplémentaires. Même si le deuxième groupe de témoins ne sait même pas que l'animal a été volé. Ils savent juste reconnaître cette vachette, comme on l'avait pris le cas, violette, avec sa petite clochette, d'accord, ou blanchette, peu importe. On sait reconnaître cet animal, c'était l'animal qui appartenait initialement à telle personne. Maintenant, comment il s'est retrouvé dans la main de Réouven, on n'en a aucune idée. Peut-être qu'il lui a acheté, peut-être qu'il l'a trouvé dans la rue, peut-être qu'on n'en sait rien du tout. Mais une chose de sûre, c'est qu'on l'a vu prendre cet animal et lui faire la shcrita. Il l'a égorgé. Alors là, c'est un cas particulier où le deuxième témoignage sera reçu et on condamnera Réouven sur leur foi, sur les deux groupes de témoins même s'ils témoignent que sur la moitié d'un fait. Comme ce qu'on a expliqué, ce n'est pas la peine de revenir sur toute la Mishnah. En tout cas, voilà. Maintenant, toute notre Mishnah, elle va jouer maintenant sur la particularité que le deuxième groupe de témoins se fonde sur le premier groupe de témoins. Et donc la Mishnah, maintenant, elle va s'amuser sous plusieurs aspects à dire qu'est-ce qui se passe si je fais trembler les fondations, je fais écrouler tout l'immeuble. D'accord ? Si je réussis maintenant à faire tomber le premier témoignage du vol, il s'avère que le deuxième témoignage, ce ne sera plus un témoignage qui condamne, donc on ne leur fera plus le dîne de Azama. On va maintenant tout de suite faire la Mishnah dans tous les détails qui va en fait être décomposée en trois parties. On va parler d'abord du cas simple. Premier cas, évident, d'abord, on parle du cas simple où c'est les deux mêmes témoins qui viennent et qui affirment et qui nous disent nous, nous avons vu Réhouven voler violette et sa cojette et l'égorger ou bien la vendre ensuite. Les deux mêmes témoins. Et il s'avère qu'ensuite, et deux autres témoins viennent et nous disent mais comment vous pouvez témoigner que Réhouven a volé ? Vous n'étiez même pas avec nous, vous n'étiez même pas dans cet endroit-là à telle date. Vous étiez avec nous, on était partis pour deux semaines à Paris. Qu'est-ce que vous racontez ? Donc, et il s'avère que maintenant, ils sont devenus un témoin faux comme ce qu'on a expliqué quand on l'éjecte. alors dans ce cas-là, ils devront maintenant les deux témoins, ces deux mêmes témoins, puisque eux sont venus témoigner sur le vol et sur la Shrita, alors ils devront eux tout rembourser, payer cinq fois à Réhouven et lui rembourser le prix de la vachette. D'accord ? C'est clair. Et je ne vous le dis pas. Non, mais il y a une grosse sougarde dans la Gemara très intéressante ici, mais c'est vraiment pas gentil si je commence à en parler. Ça va tout vous fausser. On retient tout ce qu'on a dit, c'est déjà super. On va au prochain. Gana Valpich Naim, maintenant, deuxième cas de figure. Maintenant, on va commencer à compliquer un petit peu la donne. On va faire ça avec deux groupes de témoins. Avec un cas simple, d'abord. Gana Valpich Naim, il a volé sur la foi de deux témoins. Alpi, sur la bouche. Donc, sur la foi de deux témoins. Et ensuite, il a égorgé l'animal ou il l'a vendu sur la foi de deux autres témoins. Ensuite, des témoins, deux groupes de témoins supplémentaires viennent et s'en prennent. Alors, sur le premier groupe, vous vous dites qu'il a volé. Comment vous pouvez témoigner qu'il a volé ? Tel jour vous étiez avec nous. Et sur le deuxième groupe, deux autres témoins reviennent et disent vous vous affirmez qu'il a égorgé ? Mais tel jour vous n'étiez même pas là-bas. Vous étiez avec nous dans un autre endroit. Donc, ceci et ceux-là sont devenus des aides aux mêmes. Le premier groupe de témoins devra payer lui le kefel, payer le double et le deuxième groupe devra payer les trois supplémentaires. Comme ce qu'on avait expliqué, devoir payer cinq, c'est en fait payer trois et payer deux. Eh, payer deux et payer trois. Payer deux, c'est pour le vol et trois, c'est pour le fait qu'il a égorgé. Vous êtes tous tombés au Mokodane, chacun selon votre part. C'est clair, rien de compliqué. Ensuite, maintenant, cas spécial, dans le cas où les deux premiers témoins viennent et disent, affirment, Réouven a volé la vache. Deux autres témoins viennent et disent, il n'a pas juste volé. Ensuite, nous, on a vu qu'il a égorgé. On ne sait pas s'il a volé, peu importe. Mais on sait qu'ensuite, cet animal-là, il l'a égorgé. Il a fait la Shrita. Le deuxième groupe de témoins s'avère faux. Comme ce qu'on a expliqué. Il l'éjecte. Puisque le premier groupe de témoins n'a pas été contredit, lui, donc, le condamné initial, l'accusé, devra lui payer le kefel. Il devra payer le doule. Et ils devront payer à cet accusé et condamné au double, ils devront lui payer le triple. Par contre, il lui paye trois fois l'animal, puisqu'en théorie, ils sont venus pour lui rajouter trois supplémentaires. Ils devront lui payer ces trois-là. D'accord ? On a laissé ça pour la fin, d'accord. Et ensuite, cas particulier maintenant, c'est le cas où on a dit où lorsqu'on va faire le dit de Hazama, on va contredire, mais pas les deux témoins, un seul des deux témoins. Donc, on reste avec les deux premiers témoins qui ont témoigné sur le vol. Deux autres témoins sont venus témoigner sur le fait qu'il lui a fait la Shrita. Ensuite, deux témoins viennent et disent, vous là, les deux qui témoignent sur la Shrita, un de vous deux là, comment vous pouvez, comment tu peux oser dire que tu as vu qu'il a égorgé ? Tel jour tu étais avec nous à tel endroit. Alors, le deuxième condamnation de payer les trois supplémentaires s'annule, sans que personne ne paye à personne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu le dit de Hazama aux deux témoins. Et maintenant, cas spécial, et Khad Minari Shonim Zomem. Par contre, cas spécial, regardez, il y a quatre témoins qui sont tous venus témoigner. Donc, les deux premiers témoins qui témoignent sur le vol. Deux autres témoins qui viennent témoigner en Suisse, ils ont l'air sur la Shrita. Deux témoins viennent et nous disent, un de vous deux là, celui du vol, toi tu n'étais pas sur place, menteur. t'étais à Tzfat, à cet endroit-là. Et donc, il reste en sept témoins. Il s'avère que ce témoin restant ne peut plus condamner Réhouven du vol. Donc, il n'y a plus de Keffel. Puisqu'il n'y a plus de Keffel, d'accord, il n'y a plus de double à payer. Il s'avère qu'il n'y aura plus non plus de devoir de payer trois fois, trois fois supplémentaire. parce que la Torah nous a dit, tu payes cinq fois, parce que deux, parce que tu voles, et trois, parce qu'en plus de ça, tu oses égorger ton vol. Or, si on n'est même plus capable de condamner sur le vol, donc on ne pourra plus condamner sur le trois supplémentaire. C'est ce que la Mishnah nous dit, si l'un des deux premiers et devient et de Zomem, il s'avère qu'on l'a grillé, on a attrapé que c'était un menteur, celui-là. Tous les témoignages s'annulent sans condamner personne. Chez Imen Gneva, En Tvihra et En Mechira. Parce que, s'il n'y a plus de vol, il n'y a plus de condamnation du keffel, du double, sur le vol, donc il n'y a plus du tout lieu de devoir ensuite payer sur la Tvihra, sur la Shrita, ou bien sur la vente. Voilà pour la Mishnah. Je vous avais dit que c'était vraiment clair une fois qu'on a bien compris les introductions. On fait très rapidement le Barthéon. Abbé Zantachem, Akharonim, Mechalmim, Shloshah. On se rapporte sur le cas où il y avait deux groupes de témoins. Le premier groupe a témoigné sur le vol et le deuxième groupe est ensuite venu témoigner sur le fait qu'on a, sur la Shrita. Et ensuite, on a éjecté les deux témoins, le deuxième groupe de témoins en fait, en leur disant vous étiez à Tzpat avec nous. D'accord ? Akharonim, Mechalmim, Shloshah. Donc les derniers devront eux, rembourser au voleur, lui rembourser les trois. Les Shor, si c'est un taureau. Le Barthéon nous précise, attention, il faut parler du cas uniquement où ou les... Attendez, il y a un problème. C'est quoi Akharonim Zomimimim ? Sur quoi il se rapporte ? Akharonim, Mechalmim, Shloshah, excusez-moi. Akharonim... Ah, excusez-moi, je me suis montré. Oui, c'est ça. Barthéon, il se rapporte, il se rapporte, excusez-moi, il se rapporte sur le cas où il s'avère que tous les témoins ont été finalement contredits. Les témoins qui ont témoigné sur le Képhel, on les a éjectés. On a dit, vous, vous étiez avec nous à Elat. Et les témoins qui ont témoigné sur la Shrita, on les a éjectés qui ont dit, vous, vous étiez avec nous à Tzfat. Donc, il n'y avait personne à Yerushalayim quand il y a eu le vol. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de Shrita. Alors, sur ça, on a dit, les deuxièmes devront payer les trois et les premiers devront payer le Képhel. D'accord ? Alors, sur ça, on a maintenant je précise, attention, attention. Il faut forcément dire que... Donc, on a réussi à contredire en chronologie. Il y a d'abord eu le vol et ensuite, il y a eu la Shrita, bien évidemment. Il faut, le partenariat nous précise qu'il faut forcément que lorsqu'on fait la Zama, lorsque les témoins viennent contrer ensuite, les groupes de témoins qui vont venir contredire et annuler les témoignages, ils doivent forcément s'en prendre au deuxième groupe avant de s'en prendre au premier groupe. Pourquoi ? C'est simple. S'il commence à faire tomber le premier témoignage du vol, il s'avère que le deuxième témoin ne témoigne de plus rien du tout parce qu'à partir du moment où il n'y a plus eu de vol, alors les deux autres témoins, eux, ils ne sont pas en train de dire que Réhouven a volé. Ils ont juste dit que Réhouven a égorgé cette vache. Égorgé une vache, peut-être qu'il a acheté une vache et il a égorgé une vache. Donc tant que pour le moment on est en train de supposer, de croire que Réhouven, que cette vache-là, elle était volée, alors on a un intérêt, on a un intérêt au témoignage du deuxième groupe parce que dans ce cas-là, il a égorgé la vache qui était volée. Mais si on réussit à faire tomber le fait que l'animal était déjà volé, était volé, d'accord ? Parce qu'on a réussi à contredire d'abord les deux premiers témoins du vol. Il s'avère que les deux témoins qui ont ensuite témoigné sur la Shrita, ils ne sont plus en train de témoigner que Réhouven est un voleur, ils ont juste témoigné qu'il a fait la Shrita. Tant mieux, il a fait la Shrita, d'accord ? Ça n'a plus de sens. Donc c'est pour ça que Barthona Rade nous précise. Attention, si tu veux condamner les trois, tu veux condamner de payer le triple pour le deuxième groupe de témoins, il faut forcément dire qu'eux ont d'abord été nizomim en premier lieu. parce que si c'est les premiers voleurs qui ont d'abord été ou qui ont d'abord été contrés, il s'avère que le témoignage de la Shrita a déjà été annulé. On n'a plus aucun intérêt sur le témoignage de la Shrita parce que c'est vrai que vous témoignez que Réhouven il a égorgé un animal mais peut-être que c'était l'animal qui l'a acheté. Peut-être que le propriétaire l'a rendu. Dans ce cas-là, lorsqu'on leur fera ensuite le dit de la Zama, pourquoi ils devront payer ? Alors, on avait dit, ça on s'apporte maintenant sur l'avant-dernier cas de la Mishnah où il y a eu un seul des deux témoins du deuxième groupe qui a été contré, éjecté. Il s'avère que tout le témoignage second est annulé. L'accusé doit quand même payer le double à cause du premier témoignage. Et le deuxième groupe sera complètement acquitté et dispensé. Pourquoi ? Parce que les témoins ne sont condamnables au dîn de Azama que lorsqu'ils sont tous les deux contrés. Ensuite, on avait appris dans le dernier cas de la Mishnah, lorsqu'on a fait tomber un des deux pieds du témoignage du vol, c'est-à-dire il y avait deux témoins et on a réussi à éjecter un seul des deux, il s'avère que tout le témoignage s'annule. Tout le monde est acquitté et dispensé de payer. Même si ensuite les témoins ont finalement, le deuxième groupe de témoins a finalement été contré. Ils ne devront pas payer. Pourquoi ? Il s'avère que leur témoignage a déjà été contré, contredit. Donc, on s'est retrouvés pendant un laps de temps où leur témoignage ne valait plus rien du tout. Il s'avère que désormais, lorsque les témoins viennent et finalement réussissent à éjecter les témoins, de toute façon, il n'y avait déjà plus de témoignage. Si une alakha s'est discutée dans la Gemara, ce n'est pas évident, il y a beaucoup de quoi à manger. Il y a ici Rabi Akivaiger qui met trois grosses remarques. Mais l'idée générale pour le moment qui est rapportée ici, elle est que on a accompli le dîn de Azama uniquement lorsque tu as les doutes. Ton témoignage tient debout et que des témoins viennent et t'éjectent. Par contre, si de toute façon, ton témoignage il a déjà été annulé, il n'avait déjà plus de valeur pour une quelconque raison. Par exemple, en l'occurrence, dans le cas précis là, on a réussi à faire tomber les témoignages de l'Agnéva. Donc Tadvihar, on s'en moquait, il n'y avait déjà plus aucun intérêt à Tadvihar. Dans ce cas-là, chère et bâtre, nous t'en qu'en qu'en vaut qu'réjou, puisque maintenant ton témoignage il a déjà été annulé complètement, il n'a plus aucune valeur qu'est Vandele Oganav, le Tavar, puisque finalement, s'il n'a pas volé, il n'y avait plus aucun intérêt dans la Shrita, il n'y avait plus aucun intérêt dans la Shrita. Et laïmanuitem chez vous sera gufa chez le doute. D'accord ? Et à plus forte raison, lorsque les deux témoins premiers ont été éjectés, que dans ce cas-là, on ne condamnera plus les deux autres témoins de P3, chez Edouchnia Bétera, que dans ce cas-là, il n'y a vraiment plus rien du tout, il ne reste plus aucun souvenir du deuxième témoignage de la Shrita. Et là, chez Bizman, chez l'ouzmou, elle a échad, bat louchne, d'accord ? Bartenorat, qui répète encore une fois, lorsqu'on a... Aval, chez Ouzmou, ch'n'éhem, par contre, l'eau bat la Edoutrishona, elle a m'échamine kefel. Il nous a fait une... Bartenorat, encore une fois, répétez toute la Mishnah. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une semaine pleine de Hatzlachah. Rendez-vous demain. Kol Toursela.